salut les filles voilà donc c'est la première fois que je fais ça une petite vidéo explicative étant donné qu'on va être confiné pendant une durée indéterminée donc j'en profite pour refaire mes ongles et du coup vous faire partager cette vidéo pour vous montrer comment limer vos ongles les raccourcir et éventuellement enlever la couleur tout en laissant un petit peu de gel sur vos ongles pour ne pas les abîmer voilà donc c'est très important de raccourcir au maximum vos ongles parce que avec la longueur ça risque de faire levier et de casser à des endroits comme je vous l'explique tout le temps à des endroits très haut sur vos ongles naturels ce qui peut faire très mal ce qui peut faire très mal quoi voilà voilà donc il vous faudra une lime de cette forme à peu près ou du même style en carton et avec un grain épais et un grain fin d'un côté les grains épais de l'autre côté voilà donc en fait je vais commencer par ma main droite sur la gauche donc la bonne main pour limer l'autre main donc vous pouvez commencer par limer déjà un peu les côtés voilà après pour raccourcir je sais pas si vous allez bien voir en fait donc en fait pour raccourcir vous allez limer le devant donc vous mettez la lime bien à plat sur votre ongle et vous limez jusqu'à la taille que vous souhaitez voilà donc après vous refaites votre forme si c'est rond bah vous relimez de chaque côté en rond comme ça afin de redonner la forme à l'ongle voilà moi je vais pas trop les raccourcir parce que bon ben je vais avoir le temps pendant pendant ces jours pour les refaire si besoin donc moi je vais que les raccourcir un petit peu aujourd'hui je vais profiter pour garder un peu de longueur voilà donc en gros ça vous donne voilà le bout il va être un peu un peu épais et après faudra l'affiner en limant le dessus voilà donc le dessus pour celles qui savent limer vous pouvez prendre le grain épais pour celles qui savent pas limer je vous conseille de commencer d'abord avec le grain fin pour éviter d'abîmer votre ongle naturel en fait voilà donc vous posez votre lime à plat comme ça et vous faites des des mouvements de haut en bas jusqu'à ce que la couleur s'efface il faut y aller mollo ça sert à rien de limer fort il faut juste prendre son temps pour le faire correctement et vous verrez que la couleur s'en va très facilement vous voyez j'ai à peine limé un peu l'ongle il ya déjà après quasiment toute la couleur qui est partie sur l'endroit où j'ai limé voilà donc vous continuez jusqu'à ce que la couleur soit partie après vous changez un peu de côté et puis vous faites tout ça sans vous blesser doucement tranquillement vous pouvez tenir votre ongle avec votre pouce voilà après le tout c'est d'y aller mollo l'ongle naturel qui a repoussé vous le limez aussi mais très très doucement et vous essayez en fait comme je fais d'habitude de fondre de fondre en fait vous voyez vous vous essayez de fondre en fait le gel dans l'ongle naturel mais vraiment très très doucement voilà le mieux c'est vraiment pour celles qui ont les ongles longs le mieux c'est de les raccourcir vraiment au maximum pour vraiment pas vous blesser parce que ou alors les raccourcir un peu toutes les toutes les semaines progressivement mais faut éviter de les garder long 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 avec une grande repousse parce que ça ça peut vraiment être très dangereux vous voyez l'ongle est quasiment déposé voilà après vous peaufiner faites les coins voilà l'ongle est déposé entièrement vous voyez la démarcation j'ai fondu mon gel dans mon ongle et en le raccourcissant au maximum moi je vous rappelle j'ai gardé un peu de longueur parce que je vais être à la maison donc je vais pouvoir refaire mes ongles avant la réouverture donc je vais en profiter pour garder un peu de longueur mais vous pouvez il faut que vous raccourcissiez au maximum pour éviter de les casser voilà je vais vous montrer l'autre main du coup celle qui est moins facile à faire comment tenir votre lime voilà donc on va passer au même ongle mais de l'autre côté donc l'index et et vous je vais vous montrer comment tenir donc la lime avec l'autre main donc en fait vous prenez votre votre doigt vous essayez de le tenir avec votre pouce comme ça et vous faites exactement la même chose que de l'autre côté avec la lime bien à plat sur votre ongle et vous limez mais dans l'autre sens quoi en fait vous les mets d'abord d'un côté bien à plat de haut en bas voilà toujours pareil la forme le raccourcir raccourcir c'est à plat devant avec la lime bien posée à plat comme ça et les côtés vous passez de haut en bas doucement voilà vous refaites votre forme le mieux pour celles qui ont des formes un peu ballerines c'est de ma c'est de les limer en carré en fait vous les raccourcissez court court et vous les faites carré parce que la forme ballerine c'est une forme qui avec la longueur peut être fragile donc essayer de les limer vraiment carré ou rond ou peu importe mais une forme qui est qui est moins fragile quoi vous voyez j'y vais doucement pas besoin de limer fort comme un comme une acharnée suffit de faire le bon geste et de regarder là où vous avez enlevé votre couleur afin de pas passer plusieurs fois au même endroit voilà le but étant donc d'enlever la couleur partout et pas forcément de limer toujours au même endroit voilà après vous faites des pauses vous voyez j'ai limé un peu et ça ça a vraiment enlevé ça quasiment tout enlevé déjà je pense que vous voyez bien voilà c'est un peu flou voilà il me reste pas beaucoup vous essayez de garder le côté arrondi en haut dans la cuticule pour suivre la forme de l'ongle qui est arrondi donc avec le côté carré droit c'est moins facile voilà essayez de faire ça proprement après si vous avez un petit support moi des fois je me sers de mon bloc polissoir je pose mon ongle pour limer l'autre côté et vous limer voilà de haut en bas en suivant l'arrondi de l'ongle voilà Les deux ongles sont limés, raccourcis, à la taille que je veux. Il n'y a plus du tout de couleurs. Je vais finir ma dépose à la ponceuse, ça ira plus vite et je vous retrouverai après pour vous expliquer quoi faire du coup avec vos ongles déposés en fait. Bon, je vais continuer mon remplissage, je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Pour celles qui ont quand même des questions, vous pouvez me joindre par mes réseaux sociaux, donc le Facebook ou le compte Instagram que vous connaissez, le compte de fées 06 pour Instagram et le compte de fées pour la page Facebook. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Après, sur vos ongles que vous avez limés, éventuellement, vous pouvez poser un vernis soit classique, transparent, quand vous les aurez bien raccourcis pour redonner de la brillance ou sinon même un vernis de couleur. Après, ce ne sera pas forcément aussi beau que quand je vous fais vos ongles en gel. Mais voilà, le but étant, je le répète, de ne pas vous blesser et de pouvoir quand même continuer à avoir plus ou moins des mains correctes quoi. Voilà. Voilà. Voilà.